Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire cette vidéo comme vous aurez pu le voir dans le titre pour vous montrer comment je procède pour me maquiller en ayant le moins d'effet de matière possible sur la peau donc comme si en fait je n'étais pas maquillée donc voilà, si vous voulez voir la suite, c'est par ici donc tout d'abord, première chose, une fois que j'ai lavé mon visage je vais venir directement appliquer une crème donc ça c'est une crème de jour, c'est de la marque The Ordinary et en fait c'est une super crème parce que moi j'ai changé des milliers de fois de crème j'ai eu beaucoup de soucis d'acné micro-kystique qui étaient surtout localisés ici donc en fait c'est des petits boutons qui sont à l'intérieur de la peau ça fait des espèces de reliefs un peu blanc et du coup j'ai eu longtemps ce problème là et en fait depuis que j'utilise cette crème de chez The Ordinary j'ai beaucoup moins ce problème là donc du coup je viens en appliquer un peu partout sur mon visage une fois que ça c'est fait, je viens appliquer un primer alors je ne le fais pas toujours mais du coup pour cette vidéo j'ai envie de le faire parce qu'un primer ça ne donne pas d'effet de matière en tout cas, enfin ceux que j'ai ne m'ont jamais donné d'effet de matière comme on peut avoir avec un fond de teint et donc du coup je viens appliquer le primer de chez Dior Backstage donc c'est la teinte, c'est une teinte universelle et du coup je viens en appliquer surtout au niveau de mes joues de mon nez et un petit peu de mon front pour avoir un meilleur contrôle de l'huile de mon visage entre guillemets donc quand je dis huile il faut que j'ai la peau trop grasse je fais des mouvements circulaires pour bien faire pénétrer et après j'étire vers l'extérieur ensuite lorsque je veux paraître vraiment naturelle je ne viens pas appliquer de fond de teint j'en mets, ça dépend, des fois j'aime bien en mettre mais quand je veux vraiment paraître naturelle je ne mets pas de fond de teint je viens simplement utiliser un correcteur donc moi il y en a plusieurs que j'apprécie aujourd'hui je vais utiliser cette teinte là parce que j'ai pris un peu le soleil donc du coup je n'utilise pas celle que j'utilise d'habitude mais celle de Nars le concealer Nars fera très bien l'affaire et donc je viens tout simplement en appliquer sur le coin interne de mes yeux parce que j'ai le coin interne qui est assez foncé enfin un peu bleu, bleu violet j'en applique un tout petit peu ici et surtout sur le coin vraiment externe de mes yeux pour vraiment étirer le regard voilà j'en applique un petit peu juste là et sur les tout petits boutons que je peux avoir les petites cicatrices et ensuite je viens prendre un body blender et je viens blender le tout et je viens de voir Une fois que ça s'est fait et qu'on a vraiment enlevé toutes les imperfections Qu'on ne voulait vraiment pas que les autres puissent les voir Je viens prendre du coup c'est la Soleil Tan de chez Chanel Donc je viens la prendre Je ne sais pas s'il y a une teinte particulière Je ne crois pas Non c'est un bronzer universel Et donc du coup je viens prendre un pinceau Et en fait je vais juste vraiment très légèrement prendre de la matière Et en fait je vais venir vraiment très légèrement réchauffer mon teint Mais c'est vraiment léger C'est vraiment pour donner un peu de couleur à mon visage Et donc je viens aussi en mettre sur le nez Ensuite je donc toujours avec le Soleil Tan de chez Chanel Et toujours avec le même pinceau Je viens juste en fait sur le bord Prélever un petit peu de matière sur le bord de mon pinceau Et je viens légèrement creuser ma paupière En allant vers l'extérieur de mon oeil Comme ça c'est rapide Parce qu'en fait on change pas de bronzer, pas de pinceau C'est exactement la même chose Voilà Ensuite toujours sur le teint Je vais prendre très légèrement du blush Donc ça c'est du blush liquide Du coup il n'y aura pas trop d'effet de matière Surtout si vous en mettez pas beaucoup Et en fait moi je viens le prélever avec mon doigt Donc là Donc c'est une couleur plutôt rose Légèrement corail j'ai l'impression Et en fait je viens très légèrement en déposer sur mes joues Le haut de mes joues Et mon nez Comme ça Et ensuite je vais venir estomper la matière Avec mes doigts Et voilà Ça donne vraiment un petit effet coup de soleil Et en fait moi j'adore ça Et du coup je fais ça tout le temps Que ça soit pour avoir un maquillage naturel Un maquillage de soirée Peu importe J'adore avoir ce petit effet coup de soleil Sur le nez et sur les joues Je trouve que c'est trop mignon Et ça rehausse le teint Et ça donne plus de vie au visage Donc voilà Ensuite je viens prendre un recourbe cils Et je vais venir recourber mes cils Donc voilà je viens juste de recourber mes cils J'ai terminé Et le résultat donne tout de suite des yeux plus ouverts Bien que les miens soient assez grands de base Mais du coup je trouve que ça réveille un peu le regard Donc voilà Ensuite vous pouvez utiliser soit un mascara noir Soit les laisser comme ça Ou un mascara transparent Aujourd'hui on va essayer le mascara transparent Donc je viens prendre mon mascara transparent Pour toujours rester dans le côté naturel au niveau des yeux Si vous voulez vous n'êtes pas obligé Moi je vais le faire aujourd'hui Vous allez voir ça va donner un rendu assez naturel Mais si vous voulez avoir les yeux un peu plus pétillants Moins fade entre guillemets Moi il m'arrive d'utiliser un highlighter crème Donc ça c'est un highlighter qui vient de chez BK Je crois qu'il est plus commercialisé aujourd'hui Mais je ne suis pas sûre Donc en fait je viens juste en prélever sur mon doigt Donc c'est très léger Je ne sais pas si vous pourrez le voir Ouais non je ne pense pas Et en fait je viens en appliquer sur ma paupière Et en fait c'est vraiment très très léger Et après vous dosez comme vous voulez Pour terminer je vais venir tout simplement finir avec mes lèvres Et donc je vais venir appliquer un crayon à lèvres Qui va venir se fondre avec mes lèvres naturelles C'est une couleur qui ressemble énormément en fait aux vraies couleurs des lèvres Donc ça c'est un crayon à lèvres de chez Charlotte Tidbury Et je vais venir simplement tracer le contour de mes lèvres Avec le crayon à lèvres Une fois que vous avez terminé Il suffit d'estomper Le crayon à lèvres qu'on a posé sur le contour des lèvres Et je vais venir appliquer un baume à lèvres Et après on en aura terminé pour le make-up Donc là j'utilise un C'est le Lip Glow de chez Dior Et du coup c'est une teinte très légèrement prune Ouais Ils disent quoi sur le... Je sais pas Ah oui, Berry Une teinte Berry Et j'en applique En fait c'est presque transparent Et voilà On en a terminé pour ce make-up Moi j'ai pas mis de poudre de finition Mais si vous avez la peau grasse Vous pouvez Si vous avez la peau grasse Vous pouvez toujours mettre une poudre de finition Vous pouvez aussi utiliser Un fixateur de make-up Comme celui que je peux avoir ici Qui est très bien Mais là moi ça me va Ça me va très bien Donc je reste comme ça Si vous avez aimé la vidéo N'hésitez pas à la liker Si vous avez des questions N'hésitez pas non plus A me laisser des commentaires Ça me fera plaisir d'y répondre Et je vous souhaite une excellente journée